Du coup, David a remporté la victoire. Il peut donc prendre le livre de la main de celui qui est sur le dos et briser les sept trous. Pourquoi il dit le lion de la tribune de Judas ? Maman Mélissa, c'est le lion de la tribune de Judas. Parce que dès que quand Jacob a eu ces douze garçons, le canton s'appelait Judas. Et quand ils ont possédé le pays de leur ennemi, Canaan, Judas a parti à Biterouille, à les lions. En Côte d'Ivoire, on dit les éléphants. Au Sénégal, on dit le lion de la Télanga. Les ailes vins du Mali. Mais en Judas, où ils soient habitués, il y avait beaucoup de lions. Donc quand Jacob de l'homme mourit, il dit, venez-vous tous mes enfants. Il a commencé par le livre. Il dit, vous-même, je suis à mon premier fils. Normalement, c'est toi l'héritier. Mais avant, je vous apprends qu'avant, on m'avait beaucoup de femmes. Donc, son papa Jacob, là, une de ces femmes, son premier fils a couché. Il dit, normalement, c'est à toi qu'elle est de la préminence. Lui-même. Mais tu allais te coucher dans mon lit avec une de mes femmes. Tu ne seras plus le premier. Il est descendu sur le deuxième. Simeon. Et puis le troisième, Lévi. Il dit, après le premier, c'est normalement vous deux. Mais là, ils ont violé ma petite soeur. Parce que Jacob, il a eu une fille, j'ai pu douze garçons. Mais avant, on ne comptait pas femme. On ne compte pas le nom de Jacob, il a eu douze garçons, mais elle a eu une fille. Mais là, c'est un petit, ça s'appelait Dina. Ça, c'est la même maman. Et puis, ils l'ont violé. Ils ont tué tous les habitants du village. Alors qu'il a venu de parler en rivet. Toi, tu devais le premier. Mais tu accouches à une de mes femmes. Maintenant, vous deux, ils ont violé ma petite soeur, vous avez tué tous les habitants. Ça veut dire que lui qui a fait ça, vous l'avez tué, elle, toute, toute la population. Ça, je ne peux pas vous donner.